Bonjour et bienvenue à tous à cette table ronde, alliés à l'agriculture concurrentielle en réduisant nos GES et en s'adaptant aux changements climatiques. Il s'est écoulé 14 ans depuis votre dernier congrès sur ce même thème-là, les changements climatiques. Si le concept était nébuleux à l'époque, il est bien réel aujourd'hui. Saison de croissance allongée de deux à quatre semaines, chaleur et précipitation extrême, nouveaux ravageurs, etc. Pour reprendre l'expression du directeur général d'Uranos, M. Bourque, le phénomène fonctionne avec la magie des intérêts composés. En plénière ce matin, Mme Blondeau, également d'Uranos, nous a pisté sur les impacts positifs et négatifs des changements climatiques. Et Mme Bouchereau nous a informé qu'une différence de moins de 5 degrés par rapport à la température actuelle nous plongerait dans l'air glaciaire d'ici la fin du siècle et qu'avec une augmentation de plus de 5 degrés, le monde se transformait en forêt tropicale. Avant de vous présenter nos invités, il est peut-être bon de rappeler l'importance économique de notre petit jardin nordique. Celui-ci repose sur un socle de quelque 25 000 entreprises familiales. La production agricole générée par ces entreprises est transformée à 70 % par des transformateurs québécois et 50 % de ces produits transformés sont destinés à l'exportation. Le secteur agroalimentaire québécois est vital à notre économie puisqu'il procure des dizaines de milliers d'emplois et bon en mal en, les exportations agricoles du Québec sont presque sinon aussi importantes que celles de l'électricité. Nous avons aussi appris en plénière ce matin que le secteur agricole québécois génère peut-être un peu plus que les 9,3 % de GES de la province et que tous les systèmes alimentaires du monde sont interconnectés. Si nous sommes en partie responsables du changement climatique, on peut se demander quel est le potentiel de contribution du secteur agricole québécois pour l'enrayer tout en captant de nouvelles occasions d'affaires et des marchés. Enfin, il faut aussi mentionner que l'agriculture québécoise s'inscrit dans un contexte socio-économique où le ministre de l'Agriculture, M. Pierre Paradis, lance un sommet sur l'alimentation impliquant les consommateurs. Et à ce titre, quelles vont être les exigences des Québécois envers leur agriculture au regard de leur santé et de celle de la planète? Alors, pour cette table ronde, nous avons la grande chance ou la chance extraordinaire de réunir des invités provenant de quatre champs d'expertise, la science, la production agricole, la transformation alimentaire et l'agronomie. En leur compagnie, nous allons explorer deux pistes où la frontière est parfois difficile à discerner, l'adaptation au changement climatique et la réduction des GES. Le rouge de ces enjeux et de ces opportunités, c'est vous, les agronomes, qui allez être au cœur de l'action en prodiguant des conseils pratiques pour permettre cette adaptation au changement climatique et aussi proposer des mesures d'atténuation dans une perspective de court, de moyen et de long terme. Si nous avons le temps, pardon, à la fin, on prendra quelques questions. Mais sans plus tarder, j'inviterai Mme Maryse Lassonde, directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec, Nature et technologie au bureau de scientifiques en chef. M. Marcel Grosleau, président de l'Union des producteurs agricoles, l'UPA. Je vous sers la pince avant que vous le sauviez. M. Marcel Grosleau, M. Robert Deschamps, directeur des usines de Bonduelle. Bonjour M. Grosleau. Directeur des usines québécoises de Bonduelle et représente ici le Conseil de transformation alimentaire du Québec, le CETAC. Et M. Mongeau, René Mongeau, salut, bienvenue. Président de l'Ordre des agronomes du Québec. Salut René. Ma première question, elle irait pour quelqu'un qui est tous les jours dehors, qui est tous les jours subi les humeurs de dame nature. Elle serait pour vous, M. Grosleau. Qu'est-ce que vous retenez? Comment vous voyez ça, vous, les changements climatiques à la ferme ou les opportunités? Bien, à vrai dire, jusqu'à maintenant, les producteurs agricoles du Québec n'ont pas vraiment subi d'impact négatif du réchauffement climatique. On sait que nos périodes de chaleur où les unités thermiques disponibles augmentent. L'an dernier, lors de la COP21 de Paris, il y a eu plusieurs articles qui ont été publiés à ce moment-là. Puis, on apprenait que le sud de la province, le sud de Montréal, avait gagné, depuis les années 70, 15 à 20 jours de chaleur supplémentaire ou de croissance des plantes supplémentaires. Donc, c'est une température au-delà de 6-7 degrés en moins. Et donc, actuellement, je dois dire que peut-être, exception faite de certaines productions, par exemple dans le légume, de façon générale, les producteurs sont plutôt heureux de la situation actuelle. Est-ce qu'ils le resteront? Bien là, ça sera autre chose. Par exemple, chez nous, dans les années 80, on faisait deux coupes de foin, on étirait des fois un peu pour trois coupes, mais pas sur la totalité du territoire. Puis là, maintenant, on fait trois coupes. Puis moi, je demeure dans les Appalaches à Thetford Wines, en hauteur un peu, et quatre coupes maintenant, cinq coupes de luzerne. Là, j'ai des producteurs qui me disaient que, bon, je crois que je vais la laisser là, mais il y aurait une autre coupe de luzerne à prendre cet automne. Alors, c'est sûr qu'on n'avait pas ces conditions-là il y a quelques années. Donc, c'est un peu une bonne nouvelle? Bien, en termes de productivité à l'hectare, oui. Mais pour l'instant, je dirais que oui. Mais on est conscients également qu'il y a d'autres difficultés qui vont survenir si ça se poursuit. D'accord. M. Deschamps, vous, vous représentez le CETAC-là. Comment on vit ça? Est-ce qu'on est sous pression? Eau, électricité, énergie? Bien, la première chose, dans ma préparation pour cette table ronde, j'ai regardé, j'ai fait le tour de l'industrie pour essayer de voir c'est quoi les constats ou c'est quoi notre situation actuelle au niveau de la transformation. La première chose qu'on a pu ressortir, c'est dans les parts de marché. Pour avoir des parts de marché, il faut finalement satisfaire les clients. Puis les clients, c'est les consommateurs, mais c'est indirectement nous, les grandes chaînes, les Wal-Mart, les Cisco, je pourrais dire même la SAC pour le vin. Puis pour eux, pour pouvoir développer leur marché, vont voir les consommateurs et leurs offres des produits à valeur ajoutée. On va vous donner un produit sans OGM, sans pestil, puis le consommateur embarque. Et suite à ça, ces chaînes-là reviennent vers la transformation et ils nous reviennent avec des cahiers de charges plutôt exhaustifs. Où est-ce que dans un air, où est-ce qu'on veut réduire les impacts des changements climatiques, réduire les gaz à effet de serre, la pression est remise vers les transformateurs. C'est-à-dire que nous, pour être capables de conserver nos parts de marché, il faut respecter ces engagements-là. Ou si on veut voir même si on veut les améliorer, il faut se lancer dans le train, finalement. Il faut prendre le train quand il passe. Puis ces cahiers de charges-là, nous, on les vit à l'intérieur de la transformation, où est-ce qu'on va réduire notre demande d'électricité, on va réduire notre consommation d'eau, on va changer nos types d'approvisionnement, nos matériels, on change… Il y a beaucoup de changements qui sont faits. Puis il y a une difficulté qui, en ce moment, les chaînes ont des bras très longs, ils se rendent de plus en plus loin. Où est-ce que maintenant, ils ne veulent plus savoir, non seulement, dans nos usines ou dans la transformation, qu'est-ce qu'on fait. Ils veulent savoir aussi à l'amont, savoir voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, ils commencent à venir voir qu'est-ce qui se passe chez nos producteurs. Puis c'est là que nous, on voit, il y a une difficulté qui est ressentie, parce que le producteur, en ce moment, n'est pas prêt à ça. La première chose, moi, quand on avait demandé c'est quoi la démarche qui s'était faite à l'interne pour savoir comment est-ce qu'on s'est adapté à cette demande-là du marché, la première chose que tout le monde m'a répondu, c'est qu'on a commencé à se mesurer. C'est-à-dire savoir c'est quoi ma demande en eau, c'est quoi ma demande en électricité. Puis de nos jours, on irait voir une ferme, puis on leur demande, bien c'est quoi votre consommation en eau, c'est quoi votre production de gaz à effet de serre. Même juste de dire c'est quoi l'ETP de vos parcelles selon différentes régies, puis en ce moment, il y a un blanc, il y a une déconnexion. Puis c'est quelque chose qui nous inquiète au niveau de la transformation, parce qu'il faut continuer à remplir ses cahiers de charges pour être capable d'être compétitif. Il y a un élément, nous, dans la transformation, il faut vraiment être concurrentiel. Puis pour pouvoir préserver et avancer dans ces parts de marché-là, il faut que tout, même la monde, embarque. Puis en ce moment, on a une lacune. Il y a un déficit. Oui, puis c'est là qu'on espère, à la limite, avec tous les acteurs, même présents ici, c'est quelque chose qu'il va falloir répondre si on veut être capable de rester concurrentiel. Mme Lassonde, au niveau science, vous pouvez peut-être nous donner une idée de où est-ce qu'il y en est, mais on voit là qu'il y a un besoin. La mesure à la ferme, la mesure… Où est-ce qu'on en est un peu de votre côté? Qu'est-ce qui est réalisable, là? Ou qu'est-ce qui est fait? Donc, de notre côté, évidemment, on va juste définir un petit peu. Il y a trois fonds de recherche au Québec, un fonds santé, le fonds nature-technologie que je dirige, et le fonds société-culture qui est plus en sciences humaines et sociales. Mais j'ai sorti des chiffres, en fait, et dans les derniers cinq ans, on a subventionné pour 66 millions de recherches juste en agroalimentaire. Donc, c'est énorme quand même, parce qu'on parle aussi de recherche fondamentale, c'est des fonds publics. Alors, c'est sûr que pour nous, c'est une grande priorité. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les problèmes, ou en fait les défis, je devrais dire, au niveau de l'agroalimentaire, sont des défis qu'il va falloir attaquer, mais en travaillant ensemble. C'est-à-dire, il ne faudra plus que les chercheurs restent en sciences naturelles et génie. Il va falloir que les chercheurs travaillent justement avec les sciences humaines et sociales, par exemple, pour pouvoir préparer des changements comme ça où vous avez des demandes économiques qui vous sont faites, des ajustements aussi d'environnement qui vous sont demandés, justement, parce que ça change, tout change. Et je crois que pour faire maintenant de la bonne recherche, il va falloir la faire entre les agences de subventionnement. Et puis, investir beaucoup, beaucoup plus, c'est sûr, parce que là, on fait face à des changements énormes. Comme vous avez entendu ce matin, tout ce qui est en train de se produire, c'est le début, la pointe de l'iceberg. Il va y avoir des changements énormes. Il faut vraiment faire la recherche fondamentale et appliquer pour pouvoir faire face à ces changements. Ça fait qu'il y a un peu un sentiment d'urgence. Certainement, certainement. D'accord. Quand on parle des agronomes? En fait, l'agronomie a toujours un côté du mur à l'ombre et un côté du mur au soleil. En fait, c'est un peu notre travail d'être capable de trouver le lieu commun, la conjoncture entre la production, l'impact et sa rentabilité. Alors, sous ce angle de vue-là, on est toujours en train de projeter quelle est la direction vers laquelle on doit supporter les agriculteurs dans leur évolution. Alors, cette double, cette triple dimension-là nous amène évidemment constamment cette réalité qu'on a maintenant déjà depuis 20 ans, l'impact de l'agriculture. On n'est pas dans la même dimension que quand on était dans la période de la Révolution verte où tout le changement était axé vers la productivité. On est dans une industrie qui produit avec ses charges. Alors, l'agronome est toujours confronté à cette double dimension où il connaît bien l'impact, il connaît bien les moyens pour arriver à accroître la productivité des entreprises et toujours bien doser cet équilibre-là. Évidemment, changement climatique, vu sous l'angle côté du mur au soleil, très intéressant, sous l'angle de la productivité, des facteurs de production, augmentation des périodes de chaleur qui nous sont, évidemment, qui sont déjà mesurables. Il y a plein d'éléments qui sont des défis aussi agronomiques. Alors, sous l'angle du défi agronomique, c'est intéressant à voir venir. On regarde, par exemple, l'accroissement des superficies en blé d'automne actuellement. On ressent qu'il y a un intérêt, quelque chose qui se passe de ce côté-là. En parallèle, on a vu dans les changements climatiques, en fait, moi, j'ai assez d'années de pratiques pour les avoir vues en partie, mesurées en agronomie. Pensons à la luzerne qu'on cultivait sur toutes les fermes. Et quand on était sur les bancs d'école, on nous enseignait que c'était la voie de l'avenir en production fourragère. J'étais assez vieux pour ça. Puis, l'assurance récolte, à l'époque, qui assurait les luzernières à grandeur de la province, en faisait une promotion pour soutenir ça. Alors, je ne parle pas de 1940, je parle donc des années 80. Et rapidement, l'assurance récolte a abandonné cette production-là dans un contexte où on réalisait que les hivers ne permettaient plus de maintenir la production en place. Alors, on voit tranquillement que les plantes fourragères, il y aura un impact, entre autres, sur les légumineuses. Donc, ça, c'est un angle important à considérer pour les agronomes. Comment on va amener cette transition-là? Par ailleurs, on peut penser aussi que dans les modélisations qu'on nous a présentées, l'augmentation de chaleur dans les différentes régions agricoles du Québec, et la région agricole du Québec n'est pas très grande, ça aura un impact de décroissance des rendements sur les cultures de type C3. Donc, les céréales à paille, on va voir les rendements possiblement décroître. Il y a des grandes régions du Québec dont leur économie repose, et l'alimentation animale au Québec repose sur l'approvisionnement à céréales. On va y revenir un petit peu. Alors, on voit un peu ces dimensions-là, toute la dimension de l'agronomie qui concerne le type de plantes, les plantes de transition, et comment les agronomes sont confrontés dans un conseil qui tient en balance et l'impact et la productivité. D'accord, merci. Je me demandais, je pense que parmi tous, nous tous qui sommes tous ici, j'allais dire, c'est que probablement qu'une des compagnies qui est le plus apte ou qui a mis au cœur de son entreprise l'adaptation au changement climatique, c'est bon duel. Et comme vous portez deux chapeaux, Robert, je me demandais si vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça… comment vous faites cette stratégie-là? Vous les voyez venir, les changements climatiques, c'est quand même une compagnie qui fait 2,5 milliards de dollars par année. Vous êtes dans 12 pays, vous êtes en mesure de comparer les changements climatiques d'une région à une autre. Donc, comment vous faites, avec quel genre d'initiative vous avez pour permettre l'adaptation comme entreprise et avec les producteurs? La première chose, c'est un peu dans le même sens que les grandes corporations se permettent de nous donner un cahier de charge vers nous. De notre côté, on s'est créé notre propre cahier de charge. En réalité, c'est une charte, mettons, au niveau de l'agronomie, on a une charte agronomique qui encadre vraiment nos productions et avec les objectifs qu'on veut atteindre. Cette charte-là est partagée, nous, chez Bonduelle, avec les producteurs puis mis en place à travers l'équipe. À la limite, ce matin, je pense que c'est Mme Odile qui parlait de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'en réalité, nous, pour être capables d'atteindre nos objectifs, qui en réalité est l'objectif de nos clients, ça passe à travers l'accompagnement puis de cette charte. C'est sûr que dans la charte, il y a plein d'éléments. C'est sûr que nous, dans la production de légumes en tant que tel, un des éléments les plus importants, c'est le sol. C'est au niveau, quand on parle du sol, pour nous, c'est le socle. Le sol va rester là, je veux dire, le légume passe, une autre culture va passer, mais qu'est-ce qui est le médium sur lequel on travaille, c'est vraiment le sol. Puis il y a beaucoup d'éléments qu'on a concentrés sur c'est quoi pour nous une bonne préparation ou quelque chose qui est durable aussi dans ces pratiques. C'est-à-dire que c'est vraiment la création, nous, c'est comment on s'est adapté chez Bonduelle, c'est vraiment la création d'une charte agronomique qui encadre nos régies et les bonnes pratiques, puis qu'à ce moment-là, on accompagne le producteur vers… Pouvez-vous nous décrire un peu la régie? On s'adresse à des agronomes. On l'a vu, à la limite, c'est assez similaire, puis ça se voit à travers le monde. Qu'est-ce qui avait été fait à New York, ceux qui ont été sur la rencontre F? C'est en réalité, on le voit, on va avoir des excès d'eau, on le voit, on va avoir de la sécheresse. Il faut être capable de trouver des outils qui vont répondre aux deux. C'est-à-dire que la première chose, souvent, c'est qu'est-ce qui devrait venir en tête, c'est souvent la matière organique ou la structure du sol. C'est-à-dire que c'est être capable d'augmenter notre matière organique. On ne veut pas que la matière organique, c'est un bon éponge. Ça va retenir l'eau, ça va être capable d'aider en condition de sécheresse, être capable de permettre de conserver cette eau-là. Mais à l'inverse aussi, avoir une bonne structure, un bon sol qui est en santé. On ne veut pas la matière organique qui va aider à former des bons agrégats, à former une bonne structure, puis permettre aussi à l'eau de pouvoir s'échapper. Avec un principe plutôt simple, on est capable de répondre aux deux. C'est-à-dire que c'est vraiment de travailler avec nos producteurs. Nous, c'est sûr que c'est peut-être un petit peu plus dans la sélection, étant donné qu'on ne peut pas donner des cultures à tout le monde. C'est de sélectionner les producteurs qui ont justement misé sur ces pratiques-là pour augmenter leur matière organique, augmenter la santé de leur sol. Qu'est-ce qu'il y en a de l'application de pesticides, d'herbicides? Est-ce que vous tentez de réduire ce genre de choses? C'est sûr que je pense que c'est normal. Tout l'industrie essaie de réduire leurs utilisations. Ça va être de plus en plus compliqué, justement, avec les nouveaux ravageurs ou qu'est-ce qu'on voit. Mais il y a d'autres méthodes alternatives, puis on en a parlé amplement aujourd'hui. Nous, juste chez Bonduelle au Québec, on a 15 % de notre production est biologique. C'est-à-dire qu'à la limite, on est capable de faire quand il y a un bon volume de qu'est-ce qui est produit au Québec sous régie biologique. C'est-à-dire que déjà là, on voit qu'on est capable de produire des légumes de qualité sans avoir de problème, sans l'utilisation de pesticides. C'est-à-dire que souvent, on est capable de prendre beaucoup de ces méthodes-là et, en lutte intégrée, justement, les apporter chez les autres producteurs. Moins d'engrais aussi? Moins d'engrais azotés? C'est le même principe. Ça suit, c'est le même principe. Vous avez parlé de la matière organique. Ma question s'adresse aux trois autres participants, finalement. Est-ce que… Est-ce que… Quel est l'état? Je pourrais vous la poser à vous, René. La matière organique au Québec, sur les fermes au Québec, comment… Est-ce que c'est un bon état? Est-ce que c'est en santé? Est-ce que… Où est-ce qu'on se situe à peu près? En fait, c'est un bon enjeu dans ce contexte de changement climatique. On sait que les fermes qui sont en monoculture sont exposées, justement, à une réduction lente, mais une réduction lente de leur matière organique. Ça, c'est connu. Évidemment, l'enfouissement des restes de culture ne sont pas suffisants pour entretenir la matière organique du sol. Alors que sur les fermes natières, on a une structure en équilibre qui est capable de soutenir sa matière organique sur une longue période. Donc, évidemment, plus les changements climatiques nous amèneront à agrandir la zone de grande culture, de monoculture au Québec, plus on devrait être attentif à cette capacité de remettre la matière organique dans le sol. Là, je le dis de façon très, je dirais, isolée, mais on est dans une démarche pour avoir des cultures de couverture. Donc, les grandes cultures, l'expérience qu'on a prise au Québec dans les grandes cultures nous amènent tranquillement à introduire d'autres façons de faire qui devraient nous permettre de refaire la matière organique du sol. Peut-être en complément de ce que M. Deschamps dit, tous les agronomes qui sont en production végétale ici connaissent les trois clés de succès de la production végétale. C'est la structure, la structure et la structure. Alors, dès qu'on touche à la structure du sol, qui elle-même est supportée par la matière organique qu'il y a dans le sol, dès qu'on a des conditions qui font en sorte que cette matière organique-là diminue rapidement, parce que si on a des sols chauds, elle diminue plus rapidement, on la minéralise plus rapidement, on a un enjeu, un équilibre à trouver. Il faudra trouver des façons de faire pour garder ça en équilibre. Vous, M. Grosleau? Moi, je crois qu'il y a déjà eu une bonne sensibilisation des producteurs à l'obligation, pas la nécessité, l'obligation de conserver ces sols en bonne condition. Les clubs agro-environnementaux qui ont vu le jour il y a déjà 15 ans environ, il y a quand même plusieurs fermes qui sont membres de ces clubs-là. Puis il y a un bon échange entre les producteurs à travers ces clubs-là, puis par les agronomes qui travaillent avec chacun et les expériences que les producteurs font. Parce qu'on parle de recherche, mais il y a beaucoup d'expériences faites sur le terrain par des producteurs avec leurs agronomes et les résultats ne sont pas toujours mesurés de façon scientifique, mais les résultats sont visibles et cette expérience-là, cette connaissance-là est transférée à travers ces clubs-là. Alors moi, je pense que la nécessité d'avoir ce type d'outils-là, les clubs agro-environnementaux, par exemple, avec les changements climatiques, est encore plus grande. Parce que les solutions pour les producteurs dans le bas du fleuve ne seront pas les mêmes que pour les producteurs en Montérégie. C'est déjà deux agricultures différentes, vous l'avez mentionné. Alors, mais on peut aussi s'inspirer de l'expérience des producteurs qui sont déjà plus au sud de nous, qui vivent dans des conditions qu'on aura sans doute à apprivoiser. Alors, la connaissance pour nous aider à s'adapter aux changements climatiques, elle est connue en partie. C'est de l'appliquer chez nous. Alors, moi, il y aura aussi la façon dont on peut travailler sur la réduction des gaz à effet de serre à partir de l'agriculture et des pratiques culturelles. Ça, il y a tout un domaine à développer là aussi. J'étais en entrevue tout à l'heure, puis on me demandait, le Conseil fiscal au Canada, il a recommandé qu'on taxe le carbone produit par les bovins parce que ça représente 3,9 % de la production de gaz à effet de serre au Canada. Alors, il me demandait qu'est-ce que je pensais de ça. Bien, je veux dire, si on le fait juste au Canada et qu'on devient non compétitif, on va importer notre boeuf des États-Unis, puis on n'aura rien réglé au niveau du changement climatique global. Alors, on ne peut pas avoir des approches non plus par province ou par pays s'il n'y a pas un engagement planétaire de travailler sur les changements climatiques parce que le marché, lui, s'il ne valorise pas ou il ne rémunère pas les pratiques environnementales qui visent à réduire la production de gaz à effet de serre, on va tout simplement se faire… On reviendra avec ça peut-être avec le marché de carbone un petit peu plus tard. Mme Lassonde, vous avez entendu, au niveau matière organique, au niveau scientifique, est-ce qu'il y a des choses à faire? Oui, bien, c'est évident qu'il y a beaucoup de recherches qui se font au niveau, par exemple, d'analyse des sols. Beaucoup de choses en géomatique, beaucoup de choses au niveau, vraiment, avec des drones même. Donc, on permet de… on peut voir l'épaisseur du sol, on peut voir aussi selon les versants quelles sont les semences qui seraient les plus appropriées. Il y a beaucoup de recherches qui se font là-dessus et qui peuvent être transférées relativement rapidement. Au niveau des gaz à effet de serre, c'est sûr qu'il faut regarder aussi ce qui se fait ailleurs dans le monde. En Nouvelle-Zélande, par exemple, où c'est un gros problème, c'est un pays extrêmement écologique, mais ils ont beaucoup de moutons, puis beaucoup d'agneaux, puis ils produisent énormément de vaches, de bovins aussi, puis ils produisent énormément de gaz à effet de serre, mais ils ont commencé à faire de la recherche pour reséquestrer le méthane émis par leurs animaux. Puis donc, ça aussi, je pense qu'on pourrait s'associer avec des chercheurs d'autres pays qui ont déjà démontré vraiment des façons efficaces de le faire. M. Lime Tannan m'a trouvé étonnant, mais je reviens sur la matière organique. Moi, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un producteur en tête, par exemple Jocelyn Michon, qui cultive ses grandes cultures, puis qui dit « avant de cultiver mes céréales, mais je suis avant tout un producteur de verre de terre ». Est-ce qu'on devrait penser, pour le Québec, à mettre l'emphase, vu que c'est un enjeu si important, à une forme de prime verre de terre? Je ne sais pas, je vous pose la question. M. Lime Tannan, Denis, mon frère, a suivi des formations avec M. Michon, puis à travers, justement, le club agro-environnemental et tout. Donc, c'est le transfert de connaissances toujours qui est à la base des changements ou de l'adaptation aux changements. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas que les gens travaillent isolément chez eux. Il faut qu'il y ait accès aux connaissances. Il faut que le transfert des connaissances se fasse, parce qu'il y a beaucoup de connaissances déjà qui existent pour faire face aux situations avec lesquelles on a travaillé. Mais c'est toujours aussi la question du marché. Moi, je peux bien cultiver une céréale qui serait meilleure pour mes sols ou même meilleure en termes des changements climatiques, mais si le marché ne rémunère pas cette production-là, je ne le ferais pas. Alors, il y a une combinaison nécessaire entre la rentabilité des entreprises et la vitesse à laquelle les producteurs vont adapter les nouvelles techniques ou les nouvelles pratiques. J'aime bien ton idée. Il me semble de devenir l'ombrique du monde. À la place du nombril. Mais il y a quelque chose d'intéressant, puis en rapport avec les marchés, comme tu le soulèves. M. Grosleau m'a envoyé justement… Il a partagé un lien Twitter concernant des produits identifiés dans le monde comme étant des produits fiables et que le Canada pourrait se distinguer. On est déjà distinct sur le grand marché mondial comme étant un pays qui offre des produits fiables dans l'ensemble de son modèle de production. Longtemps, on a pensé, les agronomes, on a pensé que ça pourrait être un beau créneau d'être capable de se donner un label quelconque autour de la fiabilité, comprenant évidemment l'intégrité du produit et sa façon de le produire aussi. Il y a peut-être quelque chose-là qui est à long terme. On n'est pas dans le court terme, mais dans le long terme, se distinguer dans notre façon de faire. Et on est ici au Québec, vraiment une petite zone agricole qui… Puis on est déjà reconnu ici au Québec pour la qualité de notre façon de faire. Alors, disons là, on est vraiment une référence dans la façon de faire notre agriculture. Alors, il y a peut-être quelque chose à long terme qu'il faudrait développer avec un label similaire à ça. Chez Bonduelle, vous avez fait ce genre d'exercice, de cycle de vie, de protection. Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne, ça? Les éleveurs de porcs aussi du Québec, ils sont servis d'un programme des Nations Unies pour faire une certification verte. Le porc québécois prend deux fois moins d'eau pour un kilogramme de porc désaussé que dans le reste du monde. Est-ce que c'est l'empreinte de carbone aussi, moindre? Est-ce que le marché reconnaît ça? Présentement, non, malheureusement. Bonduelle a fait l'exercice il y a deux ou trois ans de faire l'étude de cycle de vie, en réalité, en collaboration avec la Fédération. Puis le cycle a été fait, je veux dire, on l'a. Malheureusement, c'est un document qui traîne un peu sur nos tablettes parce que malheureusement, ce n'est pas reconnu par l'industrie ou par le marché. Il n'y a pas de normes encore établies de manière mondialement. Je ne veux pas, on le sait. On est sur un marché mondial. 50 % de nos produits vont à l'exportation. C'est quasiment-là, ce n'est pas non seulement pour une reconnaissance locale, c'est plus une reconnaissance à l'international. D'accord. Puis sur le cycle de vie, il y a plusieurs manières d'adresser, ou du moins à travers les différentes régions dans le monde. Ce n'est pas tout le monde qui regarde les mêmes critères, les mêmes valeurs. Et présentement, il n'y a pas de capital à aller gagner avec le cycle de vie. C'est intéressant, ça l'apprend sur nos procédés, puis où est-ce qu'on pourrait sauver pour justement nous aider à améliorer notre impact sur l'environnement. Mais ce n'est pas quelque chose qui a du capital présentement. Je vais vous ramener un peu dans l'actualité. Cette semaine, il y a le géant Bayer, des insecticides, fongicides et herbicides, tout le monde les connaît. Il a acheté le semencier américain Monsanto pour la somme de 66 milliards de dollars US. D'un côté, quand on regarde ça, cette concentration des grandes entreprises, elle a plusieurs implications écologiques et économiques, puisque les changements climatiques, de ce qu'on prend ce matin, on va pouvoir produire plus de maïs, plus de soya. Il se produit plus de soya depuis les dernières 15 années que de maïs aujourd'hui. OGM au Québec, il y a ça. Puis de l'autre côté, il y a le gouvernement qui veut réduire l'usage des pesticides pour protéger les risques, les cours d'eau, les pollinisateurs, la santé humaine. Alors, comment on va concilier ces deux approches-là? En fait, je crois que la culture OGM, par exemple, moi, je reproche à l'industrie d'avoir mal expliqué dès le début qu'est-ce que c'était. On a plutôt caché un peu cette technologie-là. Et aujourd'hui, bien, avec les conséquences que les consommateurs, les citoyens comprennent mal et leurs oreilles sont fermées maintenant. Il y a comme un blocage. Et on me disait, une des stratégies de l'industrie, c'est de développer… On a développé des OGM qui correspondaient à des problèmes agronomiques. Là, on va développer des OGM qui vont répondre à des problèmes plus de consommateurs, donc qui adressent des problèmes de santé, par exemple. Et éventuellement, les gens vont… Si c'est bon pour ma santé maintenant, ils vont être plus aptes à, par exemple, un légume ou un produit qui contiendrait… qui aurait des bénéfices pour l'artériosclérose. Alors, c'est sûr que là, ça va devenir plus intéressant pour les consommateurs. Donc, ça, c'est… semble-t-il, la science va vers ça, là. Et on verra ce que ça donnera. Mais moi, je trouve que les médias amplifient beaucoup, par exemple, le problème avec les pollinisateurs, là. Nous, on travaille avec les producteurs de… on a des producteurs de miel à l'UPA. Puis oui, il y a eu de la mortalité dans les ruches, mais il y avait aussi des problèmes de parasites dans les ruches. Et l'association directe qu'on fait entre les néonicotinoïdes et les abeilles, il y en a une. Elle est réelle. Mais il n'y a pas que ça qui a entraîné les problèmes qu'on a connus avec les pollinisateurs. Mais on a complètement, par les médias, fait le lien direct entre les deux. Alors, il y a ça aussi, là, qui est quelquefois… il faut faire attention entre ce qui est rapporté et la réalité. Bien, on a une scientifique pour nous répondre à ça. Est-ce que c'est fondé, ces inquiétudes-là, ou… Il faudrait demander à un chercheur qui est spécialisé là-dedans. C'est sûr qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de… Non, non, il y a un lien. C'est sûr qu'il y a un lien. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites. Qui ça, donc? C'est ça. C'est sûr qu'il y a un lien. Je ne le nie pas, mais il n'y a pas que ça. Je comprends. On pourrait la faire intervenir plus tard. C'est ça. Bien, au niveau de la science, est-ce que le, je vous dirais, développement d'OGM, est-ce que c'est… Parce que quand on voit ça, finalement, on est sur une trace de monoculture ou presque. Est-ce qu'on ne doit pas faire intervenir, au niveau scientifique, plus de biodiversité, d'après vous, là? Oui, bien, en fait, je pense que vous l'avez bien défini, le problème aussi. C'est que ça a été mal défini, ça a été mal introduit. Je pense que les OGM, c'est sûr que la difficulté qui est vue ou perçue, c'est justement à cause de la monoculture que ça sous-entend. Mais je pense que s'il y avait de la biodiversité qui était incluse là-dedans, puis on finance des regroupements de chercheurs qui travaillent spécifiquement là-dessus, sur la biodiversité. Alors, ces chercheurs-là pourraient répondre à vos questions spécifiques aussi. Et j'ajouterais qu'en même temps, moi, on avait… lorsqu'on avait fait un petit forum sur les OGM avec Vigilance OGM, Équiterre et l'autre, on avait dit qu'il y aurait quand même trois critères qui devraient être utilisés par Agriculture Canada ou Santé Canada. Premièrement, est-ce que ça répond à un besoin? Bon, une luzerne OGM au Québec où ça répond pas… ce qui était offert à tout le moins répondait pas à un problème qu'on vit au Québec de mauvaises herbes dans la luzerne. Il n'y a pas… bon, on fait pas de… bon. Après ça, est-ce que c'est compatible dans l'environnement? Parce que là, s'il peut y avoir contamination croisée avec les plantes indigènes, moi, ça me pose un problème. Puis après ça, est-ce que c'est économiquement valable? Si ça n'amène pas une économie pour l'industrie ou un avantage économique, est-ce qu'on doit permettre ça? Ces trois critères-là ne sont pas retenus. On retient juste est-ce que c'est dangereux pour la consommation humaine? Est-ce que ça pose un danger pour l'humain? Oui. Principalement, c'est ça le jugement. Puis moi, à mon avis, c'est pas suffisant comme critère pour évaluer ou non un OGM. Puis s'il y avait ces autres critères-là, les consommateurs seraient beaucoup plus aptes à considérer cette technologie-là. Mais je reviens à ma question. C'est-à-dire que c'est le marché qui commande, les producteurs produisent, le prix du maïs est bon, le prix du soya est bon. Donc, on va avoir une opportunité d'accroître. Les producteurs vont avoir cette opportunité-là d'accroître ces productions-là. Alors, je me tourne vers vous, M. Mongeau. Comment l'agronome va faire? Il y a deux messages, si on veut. En fait, si tu me permets, je reviendrai à ta première prémisse, qui était l'achat de Monsanto par Bayeux. Il y a un constat quand même qu'on ne peut pas nier. Il y a une concentration de la recherche dans l'industrie. On ne peut pas nier non plus que c'est important, la recherche que l'industrie fait. C'est une recherche pratique. Mais il y a un déséquilibre des forces où on n'a pas suffisamment de résultats de recherche publiques. Et toute l'information arrive, ou toute la connaissance actuellement, ou une bonne partie de la connaissance arrive par l'industrie. C'est utile. Évidemment, on ne peut pas nier que c'est utile, c'est clair. Je vais juste faire référence au moment où on a introduit la culture du soya au Québec. On avait vraiment un gros problème de contrôle des mauvaises herbes dans le soya. C'était une problématique difficile à régler. Dans les grandes régions de monoculture, il y avait beaucoup de problèmes de qualité, de qualité de l'air, beaucoup de difficultés respiratoires chez une partie de la population. Les hôpitaux rapportaient ça. Puis les semences Roundup sont arrivées à ce moment-là. Et tout à coup, on a vu des champs de soya. Tout à coup, ils sont devenus propres. Alors, on peut voir qu'il y avait un côté pratique. Le problème qu'on a maintenant avec ça, c'est qu'on en a fait des recettes. Et on a un travail à faire, je pense. Les producteurs sont capables de juger par eux-mêmes, c'est bien clair. Mais on a un travail d'éducation pour que les producteurs saisissent bien les enjeux qui sont attachés, non pas aux produits qui viennent avec les OGM, il y a une large discussion à faire sur les OGM, mais qu'ils aient toute l'information pour faire les bons choix et qu'ils se sentent vraiment libres de faire les bons choix. Actuellement, on fait beaucoup d'agriculture avec une recette. Ça arrive avec le pesticide, la semence, tout est attaché. Ça fait en sorte qu'on ne se pose plus assez de questions sur comment on fait. On a transformé l'agriculteur en opérateur. En tout cas, pour une partie. Les fermes laitières, je crois qu'elles ne sont plus confrontées à l'équilibre de leur production parce qu'elles sont dans un modèle où elles intègrent un ensemble de paramètres. Mais quand on entre dans les grandes cultures, évidemment, c'est un modèle où on a optimisé l'ingénierie de la ferme. C'est un modèle dont l'objectif est « cash crop », comme souvent je dis. C'est vraiment fait pour produire un maximum avec un minimum de coûts. Mais on a quand même une pensée à mettre derrière ça. Et il faut sortir du modèle, je crois, automatisé. Mais est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on a les moyens? Quand on prend Bayer Monsanto, ils vont disposer d'un budget de 2,5 milliards de dollars. Le vôtre public, vous me disiez, 66 millions de dollars. Est-ce qu'il n'y a pas un déficit quelque part qui place les agronomes aussi dans une drôle de situation? Certainement. Mais au moins, ce qui ressort de la recherche publique, c'est qu'on finance, nous. C'est qu'il n'y a pas de biais, en tout cas. Nous, on fait des appels de concours. Les chercheurs soumettent leurs idées. C'est évalué scientifiquement. Puis ce qui paraît, puis qui est publié, c'est vraiment, au point de vue objectif, c'est ce qu'on a à peu près de plus sérieux. Quand vous allez chez Monsanto, il va peut-être avoir des résultats de recherche un petit peu troublants aussi. Donc, on ne sait pas comment ça peut être fait. La meilleure façon de contourner ce problème-là, c'est si Monsanto, par exemple, ou des grandes compagnies comme ça, finançaient de la recherche publique. Nous, on a ce genre de partenariat-là. Par exemple, s'il y a des entrepreneurs ou des ministères qui ont des questions spécifiques, ça peut être en agronomie, ça peut être en autre chose, ils viennent nous voir et nous disent, par exemple, on a un partenariat avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la recherche sur l'agriculture nordique. Ils arrivent, ils mettent de l'argent, on en met aussi, ils nous posent les questions, puis nous, on envoie ces questions-là à tout le territoire québécois. Puis ce sont les meilleurs chercheurs qui passent, puis qui viennent répondre aux questions, puis qui les transfèrent aussi à ces entrepreneurs-là. Donc, c'est un très beau modèle. Puis au moins, on est assuré que les résultats qui sont donnés, ce ne sont pas des résultats qui vont permettre de vendre une semence ou une autre, ou un fruit ou un autre. C'est vraiment beaucoup plus objectif. Alors, c'est bien dommage qu'il y ait autant d'argent au niveau privé, puis que ça ne soit pas transféré au niveau public. Puis ça, c'est un gros problème au Canada. Ça se fait ailleurs dans le monde, mais pas au Canada. M. Goulot, vous alliez… J'ajouterais que Monsanto, ou la nouvelle entreprise, ce que Bayeuse va former, je ne sais pas si ça va s'appeler Bayeuse ou si ça aura un autre nom, mais ils ont 2,5 milliards de plusieurs recherches, c'est combien pour le marketing? Alors, c'est ça aussi, je veux dire, ils ont une force de vente et de pénétration du marché incroyable. Alors, pour arriver à convaincre quelqu'un, un agriculteur, de ne pas utiliser la recette Bayeuse ou la recette, ça devient assez compliqué. Vous parlez de… Parce que les résultats aussi, il faut le dire quand même, vous avez vu l'augmentation de la productivité au Québec, dans le soya, dans le maïs, c'est une réalité aussi qui a fait… Puis si on se rappelle des années 2000 à 2006, avec le prix qu'on avait des céréales, les producteurs recherchaient de la productivité parce que le maïs se vendait à perte. Alors, c'est sûr que la seule façon d'augmenter tes… une seule façon d'augmenter ta rentabilité, c'est d'augmenter tes rendements. Alors, les gars, les fermes ont travaillé beaucoup pour augmenter les rendements, puis l'industrie a offert des solutions. Alors, quand le gouvernement ou le MAPAC arrive avec des questions, mais pas beaucoup de moyens, sont pas armes égales, mais pas du tout, là. Vous amenez un bon angle. La molécule magique, le glyphosate, pardon, de Monsanto, on voit qu'il y a une résistance. Ça a été surutilisé aux États-Unis. Ils ont des problèmes d'arrivée de mauvaises herbes. En Ontario, ça frappe à nos portes du Québec. Puis, l'année dernière, au même congrès de l'Or des agronomes, il y a l'Association professionnelle en nutrition des cultures. Il nous disait, dans le fond, qu'on n'a pas découvert de nouvelles molécules aussi efficaces et que les nouveaux pesticides sont fabriqués à partir de glyphosate. Ma question, c'est que je me demande, est-ce que c'est une bonne stratégie phytosanitaire pour les prochaines générations? C'est-à-dire que Dame Nature a toujours un moyen de contrecarrer ça. Est-ce que c'est une bonne voie, ça? En fait, déjà, on le voit. Tout l'enjeu est sur la résistance. La résistance des mauvaises herbes avec la même molécule. Encore, on revient à la recette. La recette nécessite une réflexion pour être capable de confronter ces dilemmes-là. Par ailleurs, je pense qu'on l'a énoncé aujourd'hui, il me semble, en tout cas où je l'ai lu. L'augmentation des températures amène une croissance accrue, non seulement des plantes qu'on va cultiver, mais une croissance accrue des autres plantes qu'on ne veut pas. L'augmentation du CO2 amène aussi, c'est un facteur fertilisant. Alors, ces plantes-là vont avoir une vigueur aussi. Et il n'est pas évident que des molécules comme le glyphosate vont encore réussir à faire le travail. Du moins, s'ils le font, on va être obligés d'augmenter la dose. On voit un peu le cycle dans lequel on embarque le glyphosate. C'est extraordinaire. C'est une molécule extraordinaire. Ce n'est pas pour rien qui est utilisée. Mais il faut être capable de voir sa limite et de commencer vraiment à introduire un système qui va permettre justement d'éviter des cueils avec ça. Peut-être juste ça. Vas-y. Je ne sais pas, moi, j'écoute un peu. Je vous dirais, au niveau, moi, c'est sûr que j'ai un background de légumes plus et moins grande culture, mais je trouve ça presque inquiétant parce que je me pose la question si on n'essaie pas de rechercher le nouveau round-up, le nouveau… En ce moment, on est dans un régime de monoculture qu'on sait qui, en réalité, ne contribue pas nécessairement aux objectifs mondiaux de réduction de gaz à effet de serre, de répondre aux changements climatiques. Puis en ce moment, on essaie de voir assez développer des OGM peut-être plus performants. On recherche le nouveau round-up des années 2010, 2015, puis je ne pense pas que c'est là-dedans que la solution se retrouve. En réalité, on a un enjeu climatique important qui a des impacts, comme on s'appelle, moi, dans les légumes, ça a un impact plutôt négatif. On trouve ça inquiétant. On a un client, un consommateur qui demande un changement de l'industrie, puis on se pose la question de savoir, il est où le prochain round-up? Ce n'est pas… moi, j'ai l'impression qu'on est dans le champ gauche. On n'est pas… on ne répond pas à la bonne question. Qu'est-ce que je n'en parle? Je ne sais pas… J'allais poursuivre là-dedans. C'est qu'en Europe, on a… on parle aujourd'hui d'agriculture écologiquement intensive ou raisonnée. Est-ce qu'au Québec, M. Mongeau, est-ce qu'on regarde ce côté-là? Est-ce que ça fait partie de la donne? Bien, en fait, c'est une voie agronomique à laquelle on est attentive. Il y a des agronomes qui s'investissent là-dedans. Mais c'est un domaine… en fait, on l'a vu dans la pyramide avec Mme Odile… Oui, la pyramide de difficultés qu'il y a autour de ça. Il y a une grande difficulté… en fait, il y a tout un enjeu de transfert technologique autour de ça, à la fois dans la connaissance, à la fois dans l'appropriation du modèle agricole. On n'est vraiment pas, au Québec, dans un modèle agricole qui s'approche de ça. Donc, je pense qu'on est un peu à la… au premier balbutiement de ça, comme on l'était dans la conservation des sols, il y a 20 ans, quand on a commencé à parler du billon, du semi-direct. On voit le temps que ça prend pour faire évoluer ces pratiques-là. La gros écologie et la gros foresterie, à mon sens, est assez loin dans le spectre. Et il y a un travail énorme à faire pour faire avancer ça, je crois. En tout cas, c'est ma perception. Côté scientifique, est-ce qu'on… moi, j'ai eu la chance d'assister à une conférence de Mme Vanas. Et il y a vraiment au niveau… il y a une recherche qui se fait. Est-ce qu'on devrait pousser encore plus? C'est sûr qu'on devrait pousser davantage la recherche, que ce soit de la recherche fondamentale ou de la recherche appliquée. Mais les fonds ne sont pas là. C'est bien malheureux. Alors, je veux dire, ça fait 20 ans qu'on est maintenus, nous, au même niveau de financement de la recherche publique. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas en faire beaucoup plus. Et puis, on devrait en faire beaucoup plus. Parce que là, le problème est imminent. Et puis, ça va nous affecter tous, c'est sûr. Donc, on est encore dans le déficit de financement de recherche. Absolument, absolument, absolument. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, M. Goyon? Juste pour vous… c'est sûr, puis je l'ai dit à plusieurs reprises, la recherche pour trouver des méthodes alternatives aux pesticides, elle est insuffisante. Actuellement, c'est des producteurs… les producteurs de céréales bio ont développé leur propre équipement. C'est vraiment des pionniers au Québec, là, pour… en ce sens-là. Puis moi, je travaille avec eux à la table de développement de la production biologique, là. Puis, ils se sont… et là, ils transfèrent leur connaissance, mais ils se sont vraiment débrouillés par eux-mêmes beaucoup pour arriver là où ils sont. Et tu as raison, l'industrie n'est pas vers l'accompagnement des producteurs dans des pratiques plus biologiques. Elle est peu, en tout cas. C'est pas… parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à vendre, là. Il n'y a pas… donc, on le voit, là, il y a l'encadrement de la priorité des… la propriété des semences est un enjeu. Donc, il y a un changement, c'est sûr qu'il y a un très gros changement à faire. Puis, quand je… mes propos n'étaient pas de défendre l'industrie. Mes propos étaient d'expliquer comment l'industrie fonctionne et devant quoi se retrouvent les producteurs. C'est pas… c'est pas… et moi, j'ajouterais sur la question de l'agroécologie, la France et tout. Bon, je suis allé à quelques reprises en France, puis on a des contacts avec eux là-bas. La France, en termes d'utilisation des pesticides, par exemple, en utilise plus que le Québec, actuellement, là. C'est pas vrai que tout est agroécologique en France, là, dans les vignobles, dans les… Alors, c'est… ils ont des… ils sont bons pour se vendre, mais quand tu vas là-bas, tu vois que… c'est… toi, t'es un bon duel en France. Je peux mettre… je peux mettre un bémol, à la limite. En réalité, puis, il faut comparer des pommes avec des pommes. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Nous, au Québec, on réussit à faire une culture de poids et d'harcots en 60 jours. Tandis qu'on est capable d'accumuler des unités thermiques de nuit et de jour. Tandis qu'en France, le climat est différent, puis ça leur prend 80 jours. Une culture qui reste 80 jours dans un champ versus 60 jours, c'est sûr que moi, au niveau couvert, fongé, que, à la limite, j'ai une plus petite fenêtre, je suis capable de m'en sortir avec moins d'arrosage, que eux, pour la même culture, même variété, mis dans un autre contexte, va durer 90 jours. Ça fait que c'est sûr qu'ils vont subir beaucoup plus les aléas de la météo à ce moment-là. C'est sûr que ça devient difficile de dire exactement c'est quoi la quantité nécessaire. Je pense que c'est plus la réflexion qu'on fait derrière. Tu sais, je l'ai dit au début, quand j'ai commencé, le but, c'est de se mesurer, puis voir comment on peut s'améliorer. Puis, tu sais, mettons, en France, je pense qu'une des choses que l'on voit en France, c'est qu'ils se mesurent beaucoup plus que qu'est-ce que nous, on fait en ce moment ici. Ils savent un petit peu plus c'est quoi leur production, puis après ça, c'est sûr qu'ils sont peut-être plus hauts que nous, mais après ça, c'est de dire j'essaie de m'améliorer. Je pense que c'est vers ça qui… c'est une cause noble, puis je pense que c'est vers ça qu'il faudrait plus se diriger. J'aimerais ça vous entendre. On parle beaucoup, de plus en plus, d'agriculture de précision. La bonne dose, au bon endroit, au bon moment. Quand on regarde le prix des machines, le prix de la compréhension de la technologie pour le producteur, même les capteurs de rendement, tout le monde a la misère. En tout cas, beaucoup de producteurs ont de la misère à lire ça. Est-ce que c'est prometteur ou ça va être des… je ne sais pas, de l'artifice, un jouet dispendieux? Comment on peut mettre ça à la portée des producteurs pour les agronomes? Bien, c'est prometteur. L'an passé, on a fait notre congrès sur ce sujet-là. C'est prometteur, mais il ne faut pas que ça soit de la poudre aux yeux. On sait qu'on a plein de choses à faire avant ça. Il y a de l'agriculture de précision qui est dans la précision accessible et non coûteuse. Et c'est la première agriculture de précision qu'il faut faire. Donc, on connaît les étapes qu'il faut faire sur une entreprise pour s'assurer qu'on est dans la meilleure compréhension de notre système de production. Ça, c'est la première agriculture de précision. Et on n'est pas là sur toutes les fermes. Après, quand on ajoute la précision mécanique, bien évidemment, elle est attachée à plein de facteurs financiers sur l'entreprise. Ces facteurs financiers-là deviennent des leviers. De toute évidence, l'avenir est là. Comment on va y accéder? Avec quel soutien? Avec quelle stratégie? Puis c'est encore lié au marché. Donc, tout ça est attaché. Mais de toute évidence, il y a des solutions là-dedans. Qu'on pense à des capacités de bien identifier où sont les zones en besoin. On est capable maintenant de faire des strates, des couches d'information pour arriver à faire un bon traitement au bon endroit. Il y a des zones qui sont encore inconnues. La gestion de l'azote qui est un des facteurs qui cause, qui a une influence sur les changements climatiques. Bien, on est encore dans l'inconnu avec la gestion de l'azote. On a encore une gestion de l'azote qui est assez générale. On a de la recherche qui se fait là-dedans. Ça doit faire 20 ans que j'entends parler d'une stratégie pour bien identifier la bonne dose au bon endroit. On dit qu'on approche de la solution, mais on n'est pas encore là. Et ça, c'est un facteur important en grande culture, par exemple. Merci. Mme Lasson? Oui, bien, c'est sûr que l'agriculture de précision, c'est en train de devenir probablement le thème de recherche qui va être le plus financier au niveau canadien. Je ne parle pas des fonds du Québec, mais je parle des fonds de recherche, conseils de recherche en sciences naturelles et génie. J'ai entendu le président hier, Mario Pinto, qui en parlait parce qu'il veut faire des associations, en particulier avec le Royaume-Uni, où l'agriculture de précision est déjà vraiment avancée. Puis, je dois dire que j'ai entendu, moi, des présentations faites par des scientifiques, en particulier un qui venait des Prairies au Canada, qui vraiment avait des capteurs qui étaient mis sur les tracteurs, finalement, mais c'était des capteurs qui permettaient de faire l'analyse des patrons. Et éventuellement, finalement, il va phénotyper toutes les plantes, en particulier toutes les mauvaises herbes. Et ce capteur-là va donc pouvoir cibler directement, reconnaître les mauvaises herbes avec le passage du tracteur et puis les éliminer d'emblée de façon très, très spécifique. Là, vous parlez des prix, mais je veux dire, le premier ordinateur, ça coûtait cher, puis maintenant, ça ne coûte plus rien. Alors, je pense qu'éventuellement, d'ici 10 ans, ça ne coûtera pas grand-chose, ces choses-là, mais il y a beaucoup, beaucoup de recherche qui est en train de se faire maintenant là-dessus. Ça va évoluer très vite. Je vais sauter un peu de sujet parce que le temps passe, mais le Québec, c'est la mamelle laitière du Canada. On est aussi le plus gros exportateur de porc au Canada. Les changements climatiques, l'augmentation de température, comment ça va jouer? Oui, ça s'est discuté en atelier, je n'ai pas pu y aller, mais avez-vous une idée un peu là-dessus? Est-ce qu'au niveau de la recherche, est-ce qu'il faut appuyer sur la pédale? Bien, c'est sûr qu'il faut continuer d'en faire, la recherche. Nous, on a un très, très beau partenariat avec nos valets depuis 20 ans, le Fonds de nature-technologie. Il y a plusieurs millions de dollars qui ont été faits là-dessus. On a des concours qui ont été lancés, des centaines de chercheurs qui ont reçu des subventions. Et c'est vraiment pour travailler sur la production et la transformation laitière. Mais nos valets peuvent arriver justement avec des questions spécifiques au changement climatique, comment ça peut affecter aussi tout ce qui est production laitière. Et puis, nous, on peut répondre à ça avec les chercheurs qui sont spécialisés au Québec. Le défi au niveau de l'élevage, si tu es en Arizona, par exemple, c'est vrai qu'ils ont des chaleurs extrêmes, mais c'est stable. Donc, ils arrivent avec des systèmes qui sont capables de maintenir une température adéquate pour les animaux, brumisation, des choses comme ça. Ici, on peut avoir, pendant une semaine, on va avoir 30, 35 degrés. Puis, la semaine d'après, on est à 15. Puis, on va avoir un moins 30 dans le mois de janvier. Donc, c'est sûr qu'au niveau des bâtiments, ça va demander des ajustements pour faire face à ces différentes fluctuations-là dans tous les élevages, dans la volaille, dans le laitier, dans le porcin. Mais c'est réalisable. Les technologies existent pour faire ça, mais ça va demander des investissements. Et c'est là. Puis, au niveau de l'agriculture de précision, moi, je vous disais, une expérience personnelle chez nous, on vit dans une région où il y a beaucoup de roches. Alors, c'est sûr que lorsqu'on est passé au semi-direct, on a trouvé là une solution très intéressante. Mais pour faire du semi-direct, il faut désherber. Pour désherber, le seul outil qu'on a, c'est le glyphosate, parce qu'il n'y a pas d'autres moyens aujourd'hui pour désherber efficacement si on ne veut pas labourer, puis implanter une nouvelle culture. Et là, il arrive des insectes qu'on n'avait pas auparavant. Par exemple, la tipule, qui n'était pas chez nous quelque chose avec laquelle on avait à travailler, maintenant c'est présent. Donc, là, il y a un autre ajustement qui va devoir être fait par rapport à ça. Alors, c'est toujours… le producteur agricole est toujours en ajustement et en réaction par rapport à un geste qu'il a posé. C'est nous qui avons posé le geste d'arrêter de labourer, mais là, c'est nous qui avons à gérer la tipule, maintenant, qui est… je ne sais pas si d'autres ont ça ici, là. Mais c'est… voilà. Alors, je reviens. En fait, ce que M. Grosleau soulève, il y a un élément agronomique aussi qu'on a souvent discuté. C'est, tu sais, quand on parle de rotation, on parle toujours comme de rotation de culture. Mais quand on s'est mis à regarder les méthodes de conservation des sols, on en est arrivé à une certaine conclusion que la rotation des méthodes culturales faisait partie aussi. Donc, tu sais, quand on dit la… une approche intégrée nécessite, en fait, plusieurs paramètres et cette complexité-là fait fuir aussi plusieurs producteurs parce que c'est beaucoup plus complexe, comme vous dites, d'avoir un… Mais c'est ça qui rend le métier agréable en même temps. Parce que, tu sais, tu disais tout à l'heure, on applique la recette, on applique la recette. C'est vrai qu'il y a une recette, mais il arrive toujours un événement, il arrive toujours des circonstances qu'il faut agir, il faut réagir, il faut ajuster. Puis, on est… moi, je vois les producteurs qui ont des capteurs de rendement maintenant puis les ordinateurs dans leur poche et tout, et tout, ils sont tellement passionnés par tout ce qui arrive et les rendements que ça peut entraîner ou affecter. C'est vraiment des spécialistes, là. Vous en connaissez de ces producteurs-là. Je reviens, je m'excuse parce que je vois le temps filer. Je reviens au ruminant. C'est quand même une source de gaz à effet de serre super important, là, comparé au CO2, le méthane. Le gouvernement fédéral avait commencé, il y avait trois fermes laitières au Québec, à mesurer le rôle des vaches il y a dix ans. Sous le gouvernement Harper, tout a été bloqué. Est-ce que vous attendez, vous me disiez, que les deux cinquièmes de votre budget de recherche provient d'Ottawa ou quelque chose comme ça? Vous pouvez peut-être me corriger. Mais bon, est-ce qu'on s'attend à des argents d'Ottawa pour, justement, regarder ce genre de choses-là ou atténuer le… Juste pour te clarifier, nous, on ne reçoit pas d'argent d'Ottawa du tout, du tout. Ah, OK. J'ai mal compris. Non, c'est directement du Québec, non, mais les chercheurs québécois vont chercher beaucoup d'argent au fédéral, puis il y en a beaucoup plus au fédéral qu'au Québec même. Je suis certaine que ça va changer. C'est certain, maintenant, on voit qu'il y a des orientations qui sont prises, là, au niveau des gaz à effet de serre. Il y a eu une présentation d'Ouranos qui a été faite devant M. Trudeau, devant son Parlement et tout ça. Donc, c'est évident que… et ça, c'est sur les changements climatiques, l'adaptation à faire et tout. Mais c'est sûr qu'il va y avoir une réinjection, tout probablement, concernant la recherche au niveau de la réduction des gaz à effet de serre. J'ai mentionné une dernière question… parmi les dernières questions. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée, puis ça semble complètement en dehors du radar tant de Québec et d'Ottawa, de rémunérer les producteurs via une bourse de carbone? C'est-à-dire soit d'augmenter la matière organique à la ferme, vous êtes payé pour des services environnementaux, soit, par exemple, on regarde juste la ville de Saint-Hyacinthe, et diminue leur gaz à effet de serre en biométhanisant des déchets, des bouts d'abattoirs et aussi des outilèges, je pense, pas trop… en provenant des fermes. Donc, est-ce que c'est un… est-ce que c'est quelque chose qui serait à défendre ou à semer plus fort chez nos politiciens? C'est à moi? Oui. Bien, moi, si tu parles de rémunérer les producteurs, tout de suite, je dis… C'est ça! Mais M. Rouleau, c'est une bonne… c'est une bonne… c'est parce que ce matin, Mme Blon… Faut chaud! Oui, je m'excuse, j'oublie son nom. Oui. Elle nous a dit qu'en France, il y a une bourse du carbone et les producteurs n'aiment pas. Et on peut comprendre, c'est pas une question de bien-être social ou de recevoir. Non, on va payer les producteurs pour un service environnemental. C'est à ce moment-là que… Là, tu as ajouté le mot qui manquait, « service environnemental ». Moi, je pense qu'on aura un rôle important à jouer dans… on a un rôle important à jouer dans la préservation de l'environnement par nos pratiques agricoles, par les bandes riveraines, par les haies brise-vent, par des cultures qui protègent les sols et tout. Peut-être que ça entraîne des coûts de production qu'on ne peut pas nécessairement retransférer dans le marché. À ce moment-là, ces services environnementaux-là devraient être rémunérés. Et là, c'est pas de faire de la gratuité aux producteurs, c'est de les rémunérer pour un service collectif. Et ça, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de gens qui militent pour ça. Et moi, je serais tout à fait d'avis, tout à fait d'accord avec ça. C'est la même chose pour une entreprise comme Bonduelle qui fait… qui rend un service environnemental ou collectif, encore une fois, par d'autres pratiques. Mais s'il y a un coût à ça qu'elle ne peut pas transférer dans le marché, elle ne peut pas le faire. Parce qu'on nous parlait, COP21, par exemple, qui disait le 4 000e, le programme de sauver les sols, ensuite un budget de 100 milliards de dollars de fonds publics alors que les gouvernements sont fauchés, de prendre les grands responsables, si on veut, surtout au nord, et de dire « bon, bien, on injecte cet argent-là via une bourse de carbone », ça peut peut-être être une idée intelligente. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que devant la modélisation qu'on fait du climat, on va être confronté à plutôt l'inverse, à un accroissement de la production des gaz à effet de serre par l'augmentation des surfaces en monoculture. Donc, évidemment, si on a un climat qui favorise la monoculture plus vers l'Est et plus vers le Nord, on aura un changement. Je pense que ce sera un bon moment pour penser à la façon de préserver ce qu'on a déjà en conservation de carbone, parce que moi, je suis persuadé qu'on va donner l'inverse. Quand on va se mettre à labourer les prairies, on va se mettre à labourer les pâturages, on va tout semer ça en culture annuelle, c'est certain qu'on va avoir une façon, on va être dans un système inverse chez nous. On va bénéficier de l'augmentation des températures, mais on va créer aussi une espèce de synergie dans ce sens-là. Alors, je pense que, voyant le modèle qui s'en vient, on devrait être proactif pour commencer à investir ou plutôt donner une opportunité de créer une bourse de carbone au Québec pour que ce qu'on fait déjà, on puisse commencer à le conserver et donner une valeur collective, parce que ce qu'on a compris de la France, qui est quand même un bassin agricole énorme à côté de ce qu'on est, c'est une petite valeur au Québec par individu, mais comme valeur collective, ça peut devenir intéressant pour créer des fonds d'investissement dans des modèles agricoles qui nous ferait… qui permettraient l'évolution de l'agriculture au Québec, oui. Comment, quand on regarde ça, pour presque finir, comment on va lier la sauce, c'est-à-dire que tout le monde travaille un peu en silo, comme je disais au début, un scientifique, un producteur agricole, la transformation alimentaire, les agronomes. Comment vous pensez, on voyait ce matin, on s'est fait donner des exemples, par exemple en Europe, de, si vous voulez, de plateformes où il y a un échange pour… un échange entre tous les domaines pour assurer presque un meilleur service aux producteurs agricoles. Vous le mentionnez, le suivi agronomique auprès des producteurs, c'est crucial. Donc, comment vous allez, à partir de maintenant, je ne sais pas, à partir de cette table ronde, comment vous allez travailler ensemble pour… Moi, je vous rappelle qu'on a des programmes de partenariat où les gens, les entreprises et les ministères mettent de l'argent, on en met aussi. Et puis, ces programmes de partenariat-là sont vraiment faits pour répondre aux questions des partenaires. On fait des forums de transfert. On a aussi d'autres programmes qui s'appellent des programmes de réseau où on met les utilisateurs, les producteurs, on les met tous ensemble avec les chercheurs. Et ça, c'est vraiment très fructueux. Puis, en plus, on a la chance au Fondature Technologie d'avoir la personne qui est responsable de ces partenariats-là, bien, c'est une agronome. Et donc, elle va vraiment bien comprendre, c'est Hélène Mounjack qui est ici, et elle va vraiment bien comprendre les problèmes de recherche puis les problèmes appliqués aussi, puis comment vous aider. Alors, moi, j'ouvre la porte, là, n'importe quoi. Est-ce qu'il y en a un de vous? Moi, c'est impersonnel. La manière que je vois les choses, c'est qu'il manque de sensibilisation, je pense, de tous les acteurs. C'est rare que, du moins, je n'ai pas eu vent qu'un producteur qui rencontre son agronome, service conseil, commence à regarder son plan, que l'agronome va avoir le réflexe de dire, bien, si on fait ça, ça va avoir tel impact, plutôt néfaste. On est vraiment plutôt centré sur performance, production. Puis, je pense que c'est cette philosophie-là qu'il faudrait changer, il faudrait être plus sensible de dire, bien, on peut peut-être aller dans cette direction-là, mais il faudrait peut-être intégrer un autre geste qui va, à l'inverse, contrecarrer peut-être l'effet néfaste sur l'environnement. Tu sais, on a parlé d'agriculture de précision, là. Tu sais, il y a peut-être qu'il y a des techniques, il y a de plus en plus de techniques, il y a beaucoup en plus de pratiques. Peut-être qu'un producteur veut se diriger vers une direction, mais moi, j'ai l'impression que l'agronome, il faut qu'il accompagne le producteur vers ses objectifs, mais en même temps, d'être capable de le ramener d'une certaine manière par des nouvelles techniques, des nouvelles pratiques, où est-ce que l'agronome a plus le savoir peut-être de qu'est-ce qui se passe, pour essayer de contrecarrer l'effet néfaste que sa nouvelle pratique va apporter. D'accord. Tu sais, moi, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez souvent avec les producteurs, on vise toujours la production, puis qu'est-ce qu'on veut, mais on n'a jamais en tête la globalité. C'est rare, du moins, qu'on voit ce discours-là. En fait, on a une qualité exceptionnelle au Québec. Le monde agricole se parle. On a une grande proximité. Et d'être capable d'admettre ensemble qu'on a un enjeu commun et qu'on travaille dessus, parce qu'une voie isolée a peu d'effet. Une voie collective sur un enjeu, je dirais, est un levier majeur pour faire avancer les choses. Alors, chaque agronome, individuellement, avec chaque entreprise, c'est un lieu commun, un petit lieu commun. Mais quand des organismes derrière soutiennent le même message, c'est pas isolé comme message. Je dirais que l'agriculteur, pour parler des agriculteurs, qui reçoit un même message de différentes sources, ça l'approprie plus facilement que quand il est trop isolé. Alors, je pense qu'il y a quelque chose à faire collectivement. C'est un enjeu commun. Être capable de l'affirmer, puis être capable d'ensuite soutenir ce message-là auprès de nos différentes collectivités, oui. Si je peux… Allez-y. Oui. Ah, il y avait des questions. Non, non. Je me demandais, c'est ce que je me demandais, est-ce qu'on a le temps de prendre une ou deux questions, ou c'est terminé. OK. On aurait. Moi, je dirais, cette semaine, on a eu une rencontre des partenaires de l'industrie. Oui. Il y avait des restaurateurs, les détaillants, il y avait les transformateurs et les producteurs. Puis on discutait des enjeux pour notre secteur. Puis la question environnementale a été soulevée, puis l'acceptabilité sociale également. Et je donnais un exemple que lorsqu'on travaille collectivement, on peut avoir des résultats. Les producteurs de porc et la DEP qui étaient à nos portes, puis qu'on a réussi à contenir, même si on a eu quelques cas ici, il reste que par le travail collectif de l'industrie avec les producteurs, on a réussi à contenir la DEP, puis jusqu'à maintenant, à en être pratiquement exemptés. La recherche que le Sérum fait avec la Fédération des producteurs de grains est un autre exemple, parce que la préoccupation environnementale, elle est là. Mais si on peut ensemble cibler quelle recherche serait utile pour nous au Québec dans nos conditions, on va répondre à un besoin qui nous est propre. Alors je pense qu'il faut, le travail collectif, favoriser le travail collectif des producteurs avec l'industrie va donner des résultats beaucoup plus rapides que de nous diviser ou de nous faire travailler en silo. Merci M. Grosleau. Est-ce qu'on aurait du temps pour des questions? Est-ce qu'il y a deux questions? Je ne sais pas si vous nommez et puis vous ne racontez pas votre vie. Une question courte et directe. Bonjour. Je trouvais que l'exemple pour la DEP était excellent comme exemple pour dire, lorsqu'on s'unit, l'industrie, les différents partenaires, on est capable effectivement d'avoir vraiment une force de frappe dans le milieu. Personnellement, j'aurais peut-être un autre exemple à donner pour ceux qui sont assez vieux comme moi. L'opération Luzerne. C'est Réal Michaud qui a sorti ça il y a très longtemps grâce à des nouveaux coutuards de Luzerne. Avant, ils ne s'en faisaient pas au Québec. Et tout le monde a parlé de l'opération Luzerne. Tout le monde a embarqué là-dedans. Le CQPF, etc., etc. Et moi, mon souhait, je ne sais pas si ce serait possible. René, tu parlais des grandes cultures. Donc, il va y avoir un accroissement des superstices, maïs, soya. Moi, je crois beaucoup en ce moment aux cultures de couverture. On a travaillé dans les années 80 là-dessus. Ça n'a jamais pogné. Là, depuis cinq ans, je pense, les cultures de couverture, c'est revenu à la mode. Et là, l'industrie rembarque aussi parce qu'il y a des semences de cultures de couverture, etc., etc. Et moi, mon souhait, j'aimerais vraiment qu'il y ait une opération, peut-être pas Luzerne, mais une opération de cultures de couverture qui ferait que les intervenants, autant agronomes et l'industrie aussi, il faut l'embarquer l'industrie. Ce sont des joueurs importants. Donc, si on était capable, à un moment donné, d'unir nos forces sur des sphères de recherche où tout le monde pourrait… En ce moment, il y a un peu de saupoudrage, il faut le dire. Moi, je suis une chercheuse. Je vais l'affirmer. On a un peu chacun un montant d'argent, effectivement, puis on fait un peu ce qu'on peut avec l'argent qu'on a. Mais il manque des projets en ce moment qui sont porteurs et qui vont faire en sorte qu'il n'y a pas juste l'élite qui va le faire, pas juste 5-10 % des producteurs. Mais moi, ce que je souhaite, mon souhait, dans les cinq prochaines années, c'est qu'il y ait 50 %, 60 % des producteurs qui adoptent des programmes comme ça. Mais pour ça, ça va prendre un soutien agronomique, ça va prendre des connaissances qui sont apportées aux producteurs et probablement un petit soutien financier. Donc, je trouvais l'idée intéressante parce qu'effectivement, les producteurs, il faudrait les rémunérer pour un certain service environnemental. Les cultures de couverture, c'est un bel exemple. – Merci. – On ne peut pas les laisser tous à eux. Donc, j'aimerais savoir la réaction. Est-ce que ce serait possible de penser un programme qui serait financé d'une façon ou d'autre? – Merci, Mme Manasse. Écoutez, je pense qu'on clôt la discussion. Si jamais vous avez d'autres questions, nos invités sont ici. Ne vous gênez pas pour les approcher. Alors, merci. Et moi, je voudrais les remercier. Je pense qu'il y a une très bonne main d'applaudissements. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Consultez la chaîne de l'OAQ au catalogue du CRAAC pour d'autres vidéos de formation. – Sous-titrage Société Radio-Canada